Hey ! Salut à tous, c'est SNES ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Et aujourd'hui, il fallait que je vous parle d'un truc, franchement, je suis tombé sur un article. Ça a commencé par un... Je vais raconter l'histoire. Ça a commencé par un article qui m'a emmené sur le lien d'une chaîne YouTube, etc. Et ça concerne les humoristes français. Et franchement, je vais vous le dire tout de suite, ça m'a beaucoup attristé parce que... Bah, ça dénigre un peu le talent des humoristes français. Je vais vous expliquer tout de suite. Les humoristes français plagient les humoristes américains. Je suis choqué ! Alors, je sais, il y en a dans les commentaires qui vont dire « Oui, ça a toujours été fait, etc. » Écoutez, moi, franchement, je sais que ça a toujours été fait. Je suis d'accord avec vous. Il y en a qui s'inspirent, etc. Mais là, je vous jure, je vous montrerai la chaîne. Elle s'appelle... Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Attendez, attendez. Elle s'appelle « Copie Comique Vidéo ». Je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description. Si vous ne croyez pas, vous irez voir. C'est hallucinant ! Parce que là, je vous jure, ça plagie au mot près. Alors, il y en a qui diront qu'ils s'en inspirent. Mais là, ce n'est plus de l'inspiration. C'est au mot près, au niveau de la gestuelle et aussi du ton de la voix. Au bout d'un moment, tu te dis que c'est un petit peu abusé. En plus, franchement, ça concerne des humoristes français que je kiffais. Bon, je vous apprécie toujours. Mais je suis un petit peu déçu. Surtout... Attendez, je vais vous montrer. Par exemple, ça concerne Malik Bentara. Malik Bentara que je kiffe. Et ce qui m'a un petit peu rendu triste, c'est-à-dire que... En plus, j'ai vu un... J'ai vu un interview de Malik Bentara qui dit que tout le monde veut devenir humoriste, tout le monde veut devenir comédien, etc. Mais comédien, enfin, humoriste, c'est un métier, etc. Ça, ça prend pas chacun son métier. Je trouve ça un peu hautain de la part d'un mec qui plagie à 100% des... On va dire, des sketchs, de sortir ça de sa bouche. Je trouve ça, franchement, du foutage de gueule. Et non, oui, c'est un métier. Je suis d'accord avec lui que c'est un métier. Chacun son métier. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme tout. A partir du moment que t'es persévérant, que tu t'entraînes pour devenir meilleur, tu peux faire n'importe quel métier du monde. Moi, j'ai cette vision de... J'ai cette façon de penser et cette vision. C'est-à-dire que... Et franchement, il faut que vous l'ayez, vous aussi. Ne mettez aucune barrière, aucun obstacle, aucun métier n'est inaccessible. Après, bon, il y en a qui diront... Ouais, si, il y a certains. Oui, c'est vrai, il y a certains métiers, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est... Mettez-vous en tête qu'avec du travail et de la persévérance, vous pourrez faire tous les métiers du monde. Donc, il y a Malik Ventara, Mikael Youn. Mikael Youn, j'étais déjà au courant. Il y avait une histoire qu'il avait plagiée à l'époque, Rémi Gaillard, quand il avait envoyé des... Rémi Gaillard, on va envoyer des cassettes à Mikael Youn. Avec des sketchs, etc. Et Mikael Youn, je lui avais dit, ouais, t'inquiète, je te rappellerai. Il ne l'a jamais rappelé. Et les sketchs qu'a fait Rémi Gaillard, Mikael Youn les a reproduits. C'est totalement dégueulasse. Je vous avoue que je kiffais Mikael Youn. Et quand j'ai appris ça, ça a un petit peu terni ma façon... Enfin, terni, on va dire, mon affection pour lui. Ensuite, bah tiens, quand je parle de Rémi Gaillard, Rémi Gaillard aussi, il n'est pas neutre. Parce que... Il n'est pas tout blanc non plus. Parce qu'il a volé... Il n'a pas en rouge aussi plein de vidéos, etc. Franchement, j'ai été choqué. Après, honnêtement, pour prendre sa défense, Rémi Gaillard, c'est une chose que je peux comprendre. C'est-à-dire qu'il a dû... Là, franchement, j'avance des suppositions tout à fait... On va dire, ça vient de moi. C'est pas avancé. C'est-à-dire que... Je pense que Rémi Gaillard, quand il a envoyé toutes les cassettes, etc. à Mikael Youn, et qu'il s'est fait... Excusez-moi du terme, mais j'ai pas envie de dire d'insultes, mais qu'il s'est fait avoir, on va dire... L'on va être plus poli qu'il s'est fait avoir. Et bah franchement, je pense qu'il s'est dit... Ah ouais, ça marche comme ça, la télé. Chacun se... Se vole, chacun se... Se la met, on va dire. Chacun se la met profond, hein ? Faut être clair, faut être précis, faut être honnête. Chacun se la met profond, chacun se vole. Bah moi, je vais être pareil. Donc peut-être qu'il s'est dit ça. Rémi Gaillard, je l'en veux pas trop, parce que... Moi, j'avoue qu'à sa place, j'aurais pu péter un câble et dire... Genre, je me suis déchiré à faire plein de choses, plein de sketch, etc. Je l'envoie, Bobby, il me les vole. Ah bah moi, je vais faire pareil. Je vais voler les autres. Donc c'est une chose que je peux comprendre. Ensuite, il y a eu qui ? Oui, donc... Malik Bentala, Rémi Gaillard, Mikael Youn, Ok, c'était un sketch qui s'inspirait de... Ah, je sais plus, un américain dans les années 80, fin d'année 80, je crois. Mais c'est vraiment mot pour mot, le sketch dans l'avion, quand il dit... Ce signal-là, quand il dit... Quand s'il se passe quelque chose, toi tu vas galérer, toi tu vas galérer, toi tu vas galérer, moi je sais pas. Franchement, ça fait exploser de rire à ce passage. Et bah justement, il l'a repris. Et maintenant qu'il se fait griller, il dit que c'est un hommage au mec. C'est un petit peu dégueulasse. Avoue, dis-le tout simplement. Je kiffais ce mec. En plus, il a dit que c'est beaucoup inspiré de lui. Je kiffais ce mec, j'ai voulu reproduire son spectacle. Voilà. Pour moi, franchement, il l'a dit lui-même. Pour moi, ça serait passé. Bon, c'est un petit peu dégueulasse, mais c'est une chose qu'on va dire qu'on peut pardonner. Il a dit qu'il a fait 5 spectacles d'1h30. Sur les 5 spectacles, il n'y a qu'une scène d'1h30 qui est volée à l'humoriste. J'aurais bien voulu le retrouver, ça me saoule. Du coup, il a dit qu'il ne faut pas en faire tout un plat. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre. Je pense que la plupart vont être contre. Est-ce que vous comprenez ou pas ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de plagier les Américains ? Et moi, je trouve ça dégueulasse. J'aimerais bien voir des humoristes en France émerger, mais avec du vrai talent. Il n'y a pas besoin d'aller voler chez les autres. Putain, l'humour, ça se travaille. En plus, ils vendent des places hyper chères. Je ne sais pas, c'est un truc que je trouve dégueulasse. Il y avait aussi Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, j'ai explosé de regard à tous ces spectacles. Il est considéré comme l'un des meilleurs humoristes au monde. Et il a volé. Vous voyez la scène dans ce spectacle qui est sorti en 2003 ou 2004, quand il dit... C'est pour la première fois de sa vie qu'il s'est fait combrioler, qu'il prend le talkie-walking, qu'il fait... Au central, apparemment, le suspect est toujours sur les yeux. Vous vous rappelez cette scène ? Eh bien, c'est une scène mot pour mot volée d'un spectacle d'un Américain. Surtout quand il dit... Apparemment, quand il dit... Apparemment, le suspect est... Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Genre, il est dit qu'il est schizophrène parce qu'il affichait des photos de vie de toute sa famille. Eh bien, c'est exactement pareil. Mot pour mot, c'est hallucinant. Ça fait flipper. Même Malik Bantala. Malik Bantala, c'est mot pour mot. Les mêmes sketchs qu'il a volés à... Mustapha Elatrassi, qu'il a volés à... Ah, j'en oublie plein, j'en oublie plein. Kairon, franchement. J'en oublie encore d'autres, désolé. Mais franchement, je trouve ça un peu dégueulasse du coup qu'il... J'ai trouvé un petit... Moi, franchement, je le kiffais, Malik Bantala, mais... D'après les interviews que j'ai vues récemment, je commence à le trouver un petit peu hautain. C'est pas bon d'être hautain. Enfin, il faut toujours avoir les pieds sur terre et être humble. Il n'y a rien de plus beau que d'être humble. Et moi, j'adore ça. J'adore les gens humbles. Je suis en train de regarder encore... Et Thomas Sisley aussi. Thomas Sisley, ce qui m'énerve, c'est que Thomas Sisley, au lieu d'avouer... Il n'a même pas avoué. Il s'est amusé à faire une... Je ne sais plus. Je ne sais pas ce que j'ai entendu. Modifier son profil et faire genre... Un qui la crie une carte, qui plagie tout le monde. Un rue de la pompe, etc. Enfin, bref. J'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse. En tout cas, ça m'a choqué. Moi, je voudrais voir de vrais talents. Et d'ailleurs, quand Jamel Debbouze a été interviewé, il a dit... Je n'ai pas fait gaffe. Jamel ! Jamel ! Franchement, tu n'as pas fait gaffe. Non, mais c'est vrai qu'il a dit. Ils ont des auteurs, etc. Ils se sont concertés. Bon, allez, ça peut se comprendre. Mais qu'ils le disent. Parce que franchement... Tu ne payes pas à plein pot. Il y a des places. C'est plus de 100 balles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour voir des mecs qui pompent sur d'autres mecs. Je veux bien que les gens s'inspirent. Mais quand c'est pompé mot pour mot, gestuel pour gestuel, et la même intonation, là, ça s'appelle du plagiat, tout simplement. Donc voilà. C'est des humoristes, en plus, que je kiffe pour la plupart. Je suis en train de regarder. Il n'y a même pas de série. Il y en a plein, franchement. De toute façon, je vous mettrai... Il faut regarder toutes les vidéos. Franchement, parce que là, moi, j'en ai regardé 2-3. Ils m'ont vraiment choqué. Mais je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description. Et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que franchement, c'est juste un truc de malade. Voilà. J'ai assez parlé, je pense. Parce que je ne vais pas vous raconter encore du blabla. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre. Et moi, je suis contre. Je trouve ça dégueulasse. Les gars, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Moi, demain, j'aurais envie d'écrire un one-man show. Franchement, je n'irais pas plagier mot pour mot. Je ne sais pas. Quand j'essaye de faire des petits podcasts, des petits sketchs, ça vient de moi-même. Ou soit, des fois, quand je fais des choses copiées, attention, c'est des parodies. Et c'est écrit en gros parodie. Je parodie des choses que j'ai déjà vues. Mais de la plagier, je ne comprends pas. En tout cas, voilà. Ça m'a rendu un petit peu triste d'apprendre ça. Moi, j'aimerais bien... Apparemment, j'ai entendu une interview comme quoi c'était hyper... C'est une monnaie courante, en fait, depuis toujours. Sauf qu'avant, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. Du coup, il y a plein de gens, il y a plein de Français qui allaient aux Etats-Unis, dans des petites salles, voire des petits humoristes. Franchement, c'est triste pour ces pauvres Américains. Encore une fois, les Américains ont plus de talent que la France. Et là, je le reconnais. Franchement, c'est triste. Et du coup, en fait, j'avais entendu... Même Michel Leib, il avait plagié quelque chose. Quelqu'un. Et j'avais vu qu'en fait, beaucoup d'humoristes à l'époque français allaient aux Etats-Unis. Ils allaient dans des petites salles, voir des petits humoristes, moyens, grands, comme tu veux. Ils revenaient en France. Et mot pour mot, pouf, ils déballaient le spectacle. Sauf qu'avant, il n'y avait pas Internet. Si tu ne connaissais pas le spectacle de là-bas, tu ne pouvais pas. Et puis, il fallait bilingue aussi, etc. Donc voilà, tu ne pouvais pas savoir. Mais maintenant, il y a Internet. Les gens, ils savent. Et franchement, je trouve ça triste. D'ailleurs, j'ai même entendu que certains Français, maintenant, veulent même plus jouer des spectacles dans des plateaux télé, etc. Parce qu'ils disent... Ah non, on va me voler des spectacles. Je peux les comprendre. Je peux les comprendre qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas envie qu'on leur vole leur spectacle. Et donc, c'est un petit peu triste parce que... Comment il s'appelle ? Attendez, attendez, attendez. Malik Bentara qui a plagié... J'allais chercher sur Internet, pas besoin. C'est Jean-Luc Lemoyne, voilà. Il a plagié Jean-Luc Lemoyne. Et sur Fort Boyard, il a plagié Moustapha et Latrassi sur les Arabes. Le monde musulman qui envahit la France. Et Charles Martellula, il est demi-tourné bouignol et tout. Bon bref, moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je les aime encore, ces humoristes. Mais c'est juste que ça m'a rendu un peu triste d'apprendre ça. En espérant qu'ils essayent d'effacer ça. Qu'ils repartent sur de bonnes bases pour leur prochain spectacle et leur avenir futur. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi de la partager pour que beaucoup de monde puisse débattre dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao tout le monde !